300 jeunes apprenant constitués des vacanciers désirant se faire la main dans différents métiers ont reçu des attestations de fin de formation ce jour 30 août 2024. Une cérémonie a été organisée à cet effet dans l'amphithéâtre Idriss Déby-Hitno de l'École nationale d'administration. Ils sont désormais appelés à faire valoir leur aptitude sur le marché de l'emploi. Et c'est après 45 jours de formation initiée par le Fonds national d'appui à la formation professionnelle de concert avec le centre d'Ombosco. Une formation constituée de divers modules incluant plusieurs domaines dont l'électricité bâtiment, l'installation solaire, la sérigraphie, la maintenance informatique, la cuisine et pâtisserie, le carrérage et pavage, la décoration, la transformation des produits locaux, la coiffure d'âme, l'informatique, pyrotique et l'installation d'antennes paraboliques. Le coordonnateur des jeunes du centre d'Ombosco invite les bénéficiaires d'en faire usage utile. Vacances métiers fut un cadre de formation, de sensibilisation sur l'importance de la formation professionnelle et ses atouts. Chers lauréats, faites-en de bons usages. Ne mettez pas vos attestations sur la table de papa ou bien sur vos tables ou dans le salon. Utilisez, cela vous permet, vous êtes des étudiants, des élèves, des personnes sans expérience où vous venez d'avoir un métier. Après avoir remercié et plaidé pour la pérennisation des formations analogues, les bénéficiaires de cet transfert de connaissances et compétences ont exprimé leur satisfaction. Le directeur du FONAP, Hamidi Yamouda Diorbo, a réitéré son engagement à accompagner ce programme de formation dédié aux jeunes avant de les galvaniser en ce terme. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration, mais aussi de réflexion. Vous avez relevé le défi de vous former un métier de votre choix, mais vous avez relevé le défi de vous former un métier de votre choix, mais vous avez relevé le défi de vous former un métier essentiel pour le progrès de notre pays. C'est avec la remise des attestations au récit en d'air que la cérémonie s'est achevée.